Sous-titrage ST' 501 Valère, le valeureux chevalier, arriva devant le château. Je viens épouser la princesse. On s'aime et on veut se marier. Si tu veux épouser ma fille Virginie, déclara le roi, tu dois lui offrir une étoile d'argent. C'est une fleur très rare qui pousse sur le sommet de volcoucou. Je reviens très vite. Promis Valère à Virginie. Soudain, sur le sentier, un monstre poilu surgit. Il ressemblait à un bonhomme de neige mécontent. C'était un yéti. Serais-tu assez aimable pour te pousser, s'il te plaît ? Lui demanda Valère. Mais le yéti grogna et souffla. Il se jeta sur Valère et voulut le saisir. Le chevalier plongea entre ses jambes et le poussa. Le monstre bascula sur la piste glissante et tomba dans le ravin. Le père grimpa encore. Il approcha du sommet. Oh non ! Il glissa sur un rocher et tomba. Ouf ! Deux grosses pattes l'attrapèrent. Valère volait sous le ventre d'un dragon polaire. L'animal le déposa au chaud dans sa grotte. Merci, mon beau dragon. Tu m'as sauvé la vie. Mais... Que fais-tu si haut ? Valère dit tout à son nouvel ami. Ouf ! Ton histoire d'amour fou est trop chou. Partons maintenant... Chercher ta fleur. Le dragon et Valère firent le tour de Volcoucoucou. Je vois une étoile d'argent. S'écria le dragon. Valère, un genou dans la neige poudreuse, cueillit doucement la fleur blanche. Vite ! Retournons au palais. L'énorme bête atterrit au bord du bassin bleu. L'assemblée ébahie cria bravo et applaudit. Belle princesse, voulez-vous m'épouser ? Avec plaisir mon brave chevalier. Le roi serra Valère dans ses bras et lui donna sa bénédiction. Le jour du mariage, le roi et ses sujets étaient joyeux. Virginie était très jolie avec son bijou. Dans son beau voile blanc, elle avait logé son étoile d'argent. Dans le palais givré, les deux jeunes mariés jurèrent de s'aimer à tout jamais.